Bonjour, nous sommes ici sur un reboisement de pain maritime d'un type un petit peu particulier. En effet, celui-ci s'effectue à l'aide d'une tarière hydraulique montée sur une mini-pelle. Cet outil nous permet de faire des trous de plantation dans lesquels nous allons mettre les jeunes pains. Préalablement à cette opération, le terrain a été préparé à l'aide d'un broyeur en jalonnant les lignes tous les 7 mètres environ, afin de limiter l'impact sur le sol. C'est des techniques et du matériel qui a été développé en partenariat avec CDC Biodiversité dans le cadre de la mise en œuvre de mesures compensatoires. L'objectif ici est de préserver au maximum la Molini. C'est une graminée qui s'installe dans les parcelles les plus humides et qui est utilisée par le Fadé des Lèches pour accomplir son cycle de développement. En plantant avec des densités plus faibles et selon des méthodes plus douces, on devrait favoriser le développement de cette espèce sur le site. Ici, on utilise une méthode de reboisement qui diffère des plantations classiques. Dans le cadre d'une plantation traditionnelle, on va travailler le sol de façon importante, en commençant par débroussailler la totalité de la parcelle, ce qui va avoir pour objectif de détruire toute la végétation de surface et attaquer le système racinaire. Après cette opération, on effectue un labour à la charrue qui va retourner le sol, soit sur la totalité de la parcelle, soit uniquement sur les lignes de plantation. Une fois que cette opération est faite, on va venir mettre les jeunes plants en place à une densité de 1200 à 1400 tiges à l'hectare environ. Ici, le raisonnement est complètement différent, car on va limiter au maximum le travail du sol et la destruction de la végétation qui est déjà en place sur la parcelle. Il n'y a donc pas d'utilisation du rouleau dans le dé ni de la bourre. On va se limiter à effectuer le trou où va être installé le jeune plant à l'aide de la tarrière. Après, l'entretien de la parcelle va se faire au gyrobroyeur qui ne déstructure pas du tout le système racinaire de la végétation présente sur la parcelle. On maîtrise sans détruire. Les plantations sont effectuées également à des densités plus faibles, de l'ordre de 1000 tiges à l'hectare. Cette méthode de reboisement semble donner des bons résultats sur les espèces d'après les suivis faits par CDC Biodiversité sur les plantations effectuées précédemment. Par contre, nous manquons encore de recul pour connaître l'impact de cet itinéraire sur la croissance des pains. Un suivi sur ce sujet pourrait être intéressant, même si l'objectif principal n'est pas de conserver la même capacité de production que dans le cas d'un reboisement classique.